Certains défis lancés à nos valeurs républicaines nous imposent de savoir poser les armes, d'avoir une discussion apaisée, de retenir les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Je pense que le sens général de votre proposition de loi, il va vers la professionnalisation, la reconnaissance d'un métier, la structuration de savoir-faire. Et je dirais que le choix légitial, il va à l'encontre de ça. Le mot aidant, moi il ne me convient pas. On a des aidants familiaux, et c'est quelque chose qui relève d'abord d'une part du bénévolat, on peut le regretter, il y a déjà eu des propositions de loi en ce sens pour maintenir un revenu lié à ça, mais qui en tout cas n'est pas un métier. Je trouve qu'il y a là un recul dans le vocabulaire, alors que vous proposez des avancées dans les faits, donc je vous propose au moins d'être sur une ligne du statut quo et de maintenir le terme d'accompagnant. Monsieur le député, je suis d'accord avec vous, et donc je vous propose un retrait de votre amendement, puisque je l'ai dit dans mon propos introductif, je propose un amendement en suivant, qui vise à remplacer le mot aidant par le mot d'accompagnant. Vous retirez ? Oui, je retire, vous auriez pu me faire la joie pour une fois d'avoir un amendement qui soit adopté par le rapporteur, puisque vous proposez le même. Merci, merci. Mais si vous allez dans le même sens que moi, je vais l'accepter. Bien, elle met donc au voie cet amendement de monsieur le rapporteur. L'amendement n'est pas adopté. Nous vous proposons d'assurer la formation des accompagnants des élèves en situation de handicap par des établissements publics. En effet, cette organisation nous semble une meilleure façon d'assurer la transmission d'un savoir uniforme et gratuit. En choisissant une formation publique, nous évitons la dispersion des offres de formation et des niveaux de qualification, et nous simplifions les démarches des étudiants. Nous avons tous à gagner à organiser une formation accessible à tous, pour assurer un bon niveau de formation à nos futurs accompagnants, des élèves en situation de handicap. Madame la députée, merci. Sur l'esprit, je vous rejoins totalement. La gratuité que vous évoquez dans l'exposé des motifs est un sujet, à mon avis, plus important encore. On le sait, on a une petite divergence sur ça. C'est vrai que nous, dans notre esprit, donner un statut, c'est extrêmement important. Assurer une formation aussi, et dans notre esprit, ça doit rester au service public pour en faire en réalité des fonctionnaires. Voilà, ça va aussi loin que ça. Mais je vous remercie pour votre réponse. L'amendement n'est pas adopté. Nous souhaitons supprimer la possibilité de formation au BAFA, à l'aspect d'un niveau de compétence qui semble inférieur à celui de la formation requise pour prétendre à être accompagnant des élèves en situation de handicap. Il nous semble donc inutile d'ajouter à une formation qualifiante une autre qui l'est moins. Le décloisonnement de tous les temps est un défi colossal et majeur. Il faut pour cela des intervenants qui puissent intervenir sur tous ces temps. J'adhère totalement par ailleurs. Et des amendements positifs permettraient de nourrir cet élément à ce qu'une formation comme pour les enseignants puisse être dispensée dans le corpus de formation du BAFA à toutes celles et ceux qui le passent au sujet du handicap. J'adhérerais totalement à une telle proposition. Je comprends que ce que vous dites, c'est cohérent, mais si on va vers la création d'un nouveau statut qui est indispensable, il faut être un peu plus ambitieux, je pense, et inclure une formation. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait déjà s'arrêter sur quel niveau de qualification on veut, quelles sont les compétences requises. Et évidemment, il y aura aussi des compétences d'accompagnement, etc., qui sont liées au BAFA. Mais à mon avis, il faut inclure dans la formation, mais ça, ça se discute. Donc c'est une proposition de précaution qui consiste à dire, en l'état actuel des choses, on veut s'assurer qu'elle puisse, au moins si elle le souhaite, bénéficier de cette formation. Donc ces amendements de suppression sont adoptés. Alors c'est assez aisé de gonfler artificiellement les missions des maisons départementales des personnes handicapées sans prendre en compte les contraintes techniques qui découlent des aménagements législatifs. Nous vous rejoignons absolument sur la nécessité d'assurer aux citoyens une réponse dans un délai raisonnable, mais ce délai doit être applicable dans les faits. Votre article revient à tout entendre la mauvaise organisation de ces services et leur mauvaise volonté de rendre un service de qualité aux citoyens. Nous demandons donc un rapport pour étudier la faisabilité d'une telle mesure qui, si elle est réalisable, serait évidemment la bienvenue. Mais je suis favorable à votre amendement pour qu'un rapport puisse être établi sur le financement général des MDPH parce que c'est un sujet très majeur. Et j'imagine que tout cela alimenterait la réflexion de la représentation nationale. L'amendement n'est pas adopté. Là il s'agit de faire qu'à partir du moment où il y a une vraie qualification qui est associée, il y ait la présence des AESH lors des réunions de projets personnalisés de scolarisation ou alors du projet d'accueil individualisé. C'est l'amendement qui suit donc je vous proposerai un retrait. Retiré. L'amendement n'est pas adopté. Je pense qu'il faut aussi que ce soit intégré fortement dans la formation des enseignants eux-mêmes une formation aux enjeux éthiques et sociétés. Autopropre au handicap. Une formation sur les différents types de handicap et sur les méthodes pédagogiques adaptées. En cohérence à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, j'ai un avis favorable à votre amendement. Il n'est pas adopté. Cette maman d'un enfant qui souffre d'autisme et qui me dit c'est quand même incroyable, je n'ai pas le droit de parler à l'accompagnante de mon enfant. Cet amendement n'est pas adopté. Elle apprend la veille de la rentrée et encore bien des fois, on n'est même pas informé la veille de la rentrée, qu'elle va avoir à suivre un enfant dyslexique. Et elle dit on découvre comme ça le jour de la rentrée de quel enfant va s'occuper, mais on ne sait pas du tout de quel handicap il souffre. Les AESH elles débarquent dans les écoles et on leur dit cette année vous aurez à suivre un enfant autiste. Et puis elles vont elles-mêmes faire de l'autoformation sur internet. J'ai un avis favorable à la amendement qui n'est pas adopté. Nous souhaitons réaffirmer notre vision de l'éducation. Elle est pour nous un service public organisé par l'Etat autour de ses valeurs républicaines pour assurer l'égalité des chances entre tous les futurs citoyens. Nous proposons donc de supprimer la possibilité donnée aux accompagnants des élèves en situation de handicap d'intervenir dans les écoles privées hors contrat. Cela s'inscrit dans un triple souci de cohérence. D'une part la constitution du statut d'accompagnant des élèves en situation de handicap doit se faire à nos yeux au sein de l'éducation nationale. Il paraît donc logique que ces accompagnants soient affectés au bon fonctionnement du service public en priorité. D'autre part la formation des accompagnants des élèves en situation de handicap serait dispensée gratuitement par des établissements publics. Nous ne souhaitons pas que cet investissement public soit détourné au profit d'établissements privés hors contrat. Enfin, puisque nous sommes pour l'abrogation des lois Rocard et Carles portant sur le financement et l'organisation de l'anciennement privé, notre amendement traduit une cohérence globale d'organisation de l'éducation nationale dans notre pays. Certains défis lancés à nos valeurs républicaines nous imposent de savoir poser les armes, d'avoir une discussion apaisée, de retenir les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada